Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Indien Day, enregistré en live un jeudi soir sur ma chaîne Hitbox TV que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, c'est magnifique, c'est génial, et avec moi ce soir comme d'habitude il y a TibExtra qui est dans le chat pour modérer un peu tous ces gens foufous qui sont là à dire des choses bizarres, et aussi pour modérer il y a avec moi Pupi, bonsoir Pupi ! Bonsoir Pseudoles, casquette, et bonsoir Paka, paka-blog.com, je mettrais des bips par dessus tes pubs éhontés quoi, pas du tout, c'est un bruit, il est dans le dictionnaire, je mettrais un bip sur le com en fait, c'est pas paka-blog.com, tout à fait, ok, et je tiens à saluer la performance de Pseudoles, c'est-à-dire casquette avec une désuétude totale dans la voix, c'était magnifique, j'ai senti la dépression. Quoi qu'il en soit tout ça, nous allons faire un jeu gratuit qui s'appelle Not a Clone, qui est un jeu gratuit qui marche sur PC, là, Linux, hein, un jeu de... C'est un jeu gratuit ou pas ? C'est un jeu gratuit qui n'est pas en 8-8. Parce qu'il est gratuit. Il n'est pas payant. On joue ni oui ni non, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, mais il est gratuit ou pas ? Parce que tu l'as perdu. Et c'est un jeu qui pèse 17 méga-octets seulement, qui s'installe très facilement, c'est un petit fichier .exe. En fait, le concept de ce jeu, que j'ai trouvé sur le blog de Get in the Games, le retour aux sources, si toi-même tu sais ma gueule, c'est un concepteur de jeu qui a décidé un peu de se moquer du fait que sur les plateformes téléphoniques, en fait sur les téléphones, il y a de plus en plus de jeux qui pompent les idées des autres. Fluffy World, voilà, entre autres, et donc, dès que les gens trouvent un concept qui marche, ils ont tendance un peu... Piou-piou ! Piou-piou, c'était le concept original. Et donc, en fait, ils ont décidé de se moquer de ça. Et ce que je trouve original dans ce jeu, c'est qu'il va vous faire jouer à toutes ces copies, toutes ces copies de copies de copies, mais avec un gameplay à la WarioWare. Pour ceux qui ne connaissent pas WarioWare, c'est un jeu où il faut aller très vite. Vous avez des petites scénettes qui durent quelques secondaires et en très peu de temps, il faut que vous trouviez comment résoudre le tableau et enchaîner comme ça des séries de tableaux qui vont aller de plus en plus vite avec un nombre de vies limitées. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. Les WarioWare, c'est des jeux que j'aimais bien parce que... Tout à fait. C'est vraiment très bien pour jouer à plusieurs, pas qu'il est d'accord ? Oui, je valide. Voilà, les WarioWare, c'est vraiment des jeux très bien. Et on est parti, voilà. Hop, ça va aller très vite. Ah, il faut que je tire. Voilà. Là, j'ai un tas limité, vous voyez, il fallait que je tire sur deux rochers, c'est très bien. Donc, je continue, je ne perds pas de vie. On passe à FlappyB. Voilà, il faut juste que je passe. Voilà, ça va très vite, j'ai réussi. Super, maîtrise absolue. Il y en a Dark Tiles. Dark Tiles, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Je me souviens plus, putain. Je me suis trompé. Là, j'ai perdu une vie, vous voyez, ça va très très vite. Alors, l'heure des maths, 4 plus 2, ça fait 6. C'est génial. Alors, c'est un concept très simple, mais qui marche très bien. Et je suis super tendu comme ce n'est pas permis. Voilà, la difficulté du jeu augmente. Là, il faut tirer sur les questions. Il est gratuit. Il est gratuit. Je tenais à le dire, au prix de 0€. Donc là, il faut que j'éclate tous les boutons. Il est pas sur OS ? Si, il est sur OS, je l'ai dit au début du jeu. Il est gratuit. Il est gratuit. Et d'ailleurs, si vous faites très attention, vous verrez que les musiques, en fait, il a pris des musiques de Kevin MacLeod, que j'utilise très souvent sur e-completay.com. Il les a accélérées, comme là. C'est le Highlander, là. Du cas de MacLeod. Voilà, si vous avez écouté, là, c'était la version accélérée du thème que j'utilise pour finir mes vidéos. Oui, vous avez fait une blague super, on l'a tous entendue. C'est pas la peine de me caler dans le fond. Alors que moi, je faisais ma groupie. Ouais, moi aussi, je l'utilise. Du coup, j'ai encore perdu une vie. Non, ça, c'est parce que t'es mauvais. Eh ben non, regarde, j'ai réussi. Il me reste une vie, pourtant, je maîtrise. Je suis au niveau 13. Ouais, 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 ouais. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Combien coûte ce jeu ? Il coûte... Alors, je vais te donner, par contre, la conversion en dollars. Plus qu'à un euro, il est à zéro euro. En dollars, il est à zéro dollar. Et alors, en yens ? Je crois que c'est 12 yens. Pour une raison qui m'échappe. Corresponder les japonais. Toujours. Sachant que, eux, par contre, ils ont le jeu à 60 fps. Mais comme chez nous, il est développé par Ubisoft, on l'a à 30. Voilà. Je vais rien dire, sinon mon micro va se couper. Non, oui, parce que Paka a tendance à travailler pour Ubisoft, des fois, ça lui arrive, on m'excuse. Tu n'auras jamais une jeu gratuite, la part d'Ubisoft. Comment ça, des fois ? Oui, alors, une fois, je devais être bêta-testeur chez eux, hein, et puis ils ont annulé. Et bah, chier pour tes fesses. Chier pour mes fesses, mais maintenant, je leur crache dessus, copieusement, quoi. Tu devais bêta-tester, quoi ? Ah, je ne sais pas, du coup, je n'ai pas pu y aller, quoi. Moi, je le sais, pour le coup. Tu as dit Watchdog, parce que je te dise que tu n'as rien perdu. Ouais, bon, si c'était Watchdog, je n'ai aucun regret. Non, non, ce n'était pas Watchdog. Ah, dis-moi, fais-moi rêver. C'était bien, ça se voit. Alors, est-ce que tu peux nous dire le prix de ce jeu ? C'est 17 méga octets. Très bien. Voilà. Donc là, en fait... Et tu peux nous dire combien tu as dedans ? Euh, 32, non, ce n'est pas ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, moi, je sais que j'en ai à l'intérieur de la gorge. Elle me sert à rien. Quoi ? Je peux vomir, maintenant ? Tu peux vomir, mais non, j'en ai même sous les pieds, dedans. Donc là, en fait, le jeu, à la fin, il nous fait le récapitulatif de tous les jeux qu'on a joués. Vous avez vu, il y avait des trucs qui se répétaient. Il y a deux de ces jeux qui étaient originaux. C'était des concepts originaux. Et 12 autres, c'était des clones. Vous voyez, en fait, c'est un peu tout ce qui tourne. Et vous regarderez sur le... Comment ça s'appelle ? Le Google Store ou le iTunes Store. Mais sinon, il coûte combien ? Il coûte toujours 0€. J'insiste là-dessus. Il faut que ce soit très important. C'est 0€ et pourtant, il y a des heures de fun. Mais il est toujours à 0€. Mais quel est le nom de ce jeu ? C'est not a clone. Je l'ai déjà dit au début, c'est écrit en gros, espèce de pignouf. Ben non, je n'y étais pas encore sur cet écran. C'est pas écrit en gros. Parce que je vais le télécharger maintenant. Tu vas sur le blog de Get in the Games et tu regardes sur les pages. Ah non, mais il faut que je suis heureuse. Je ne fais pas du tout de télécharger. Je vous laisse parler maintenant. Je joue 1-0, ça fait combien ? Ça fait 1. Ça dépend. Voilà, ça fait 1 de plus que le prix du jeu. Tu parles du prix, voilà. Je t'emmerde. Ah ben ça y est, je trouvais que... Il fallait juste appuyer sur les cases noires. Je me suis pris la tête pour rien. J'ai fait 1. Qu'est-ce qu'il faut... Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cour, à droite, gauche, monte, lève, non, tourne, scanne. Ah mais non, vous n'y êtes plus là, vous êtes en retard. Ben oui. C'est pour ça que ça n'a aucun sens de demander. C'est génial. Qu'est-ce qu'on rigole. C'est comme un WarioWare, mais je suis tout seul et on me jette des cailloux. Non, derrière, monte. Succes, non, raté. On dit, ah merde, dommage. Tape dans tes mains. Gris, gris, noir. Ouais, ouais, blanc, blanc, blanc. Saute, monte, 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 raté, zut. Ce jeu, j'ai toujours du mal sur Fungus Man, quoi. C'est... Wing, 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 wing. 2, 12, 35, à gauche. 4, tape, tape. Saute, en bas, en arrière. Les Lundi and D, c'est pas toujours facile. La semaine prochaine, je reprendrai la formule du Lundi and D où je suis tout seul. Mais là, quoi je te dis, là, là ! Les gens, ils sont contents. Oh putain, c'était quoi ce truc de fou, mec ? Je sais pas, j'ai pas compris, j'ai cliqué quand même pas. Putain, vous voyez, j'ai rien compris. Ça m'a l'air ultra violent, quoi. C'est quoi mon meilleur score tout à l'heure ? C'était 15, non ? 15, oui. Celui-là, je n'y arrive jamais. Tu m'étonnes. C'est dur, quoi. Ah oui, c'est dur. Et putain, il me remet ça. Ah, j'ai réussi ! Ah, à gauche, dodge. Ah, dodge. C'est un spoil. Spoil. Mais merde ! Bon, j'ai perdu. J'ai battu mon record, j'ai fait 18. Tout à l'heure, j'avais fait que 15. Alors, j'ai joué à 18 jeux. Il y en a deux qui étaient originaux et 16 qui étaient copiés. C'est pas bien, monsieur. Il faut trouver des concepts originaux. Qui a les plus grosses maracas ? Ça aurait été rigolo d'avoir un espèce de test à la fin, justement, pour essayer de trouver quel jeu était originaux. Ouais, j'avoue que ça aurait été une bonne idée, en plus, de savoir quel jeu a été copié par qui, pourquoi. Voilà, je travaille dans le jeu vidéo, c'est pour ça. Dans quelles conditions, à quelle époque. Est-ce que les jeux étaient en 30 fps ou pas ? Est-ce que les jeux étaient gratuits ? Le jeu étaient gratuits. C'était le jeu du jour qui s'appelait Not a Clone. Cet épisode de l'ND&D qui est rediffusé sur YouTube mais qui a enregistré le jeudi soir en live sur ma chaîne Headbox. Vous pouvez regarder la description de la vidéo pour trouver les liens. Twitter et Facebook pour savoir les heures d'enregistrement pendant que Panda joue de la bouteille, je pense. C'est Poppy. Oui, tu joues de la bouteille. Panda, c'est toi. Ça se voit, d'ailleurs. Voilà, ça va être ma tête de fin d'épisode. Je remercie le type extra dans le chat qui a géré un peu tout ça et je remercie aussi ce soir avec moi et qui était là en live pour faire à peu près n'importe quoi. Je n'ai rien compris mais je crois que le jeu était à 0€. Merci Poppy. Coroness. Coroness. Merci Pseudoles. Du coup, je dis Koukouniette à moi, c'est ça ? C'est magnifique et attention, j'ai très très peur. Merci Paka. Gratuité. Comme le jeu. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode et à bientôt. Le jeu n'était pas Koukouniette ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...